Il est devenu une femme qui ne comprenait plus rien, qui se retrouve aujourd'hui dans une prison civile au niveau de Libreville. Seul celui qui a échappé c'est Ali Bongo. Ali Bongo l'a échappé pas parce qu'on l'aime ou les militaires le protégeaient, parce qu'il est malade. Depuis 2018, il est victime d'un AVC, il a du mal à se déplacer. Lui, on pense que la maladie déjà est une sanction divine pour lui, donc c'est pas la peine de l'angoisse davantage. Mais c'est une leçon pour la plupart des dirigeants africains. Quand vous arrivez au pouvoir, il faut que vous soyez très intelligent. Évitez au maximum de gérer le pouvoir comme une famille, parce que tôt ou tard, l'histoire se renferme sur vous. Des cas, on en rencontre toujours, mais est-ce que les dirigeants africains, ils tirent vraiment le sang du passé ? Le débat est à ce niveau, parce que quand quelqu'un arrive au pouvoir, qu'est-ce qui arrive ? Vous allez le voir, il est fort, il a une sécurité rapprochée autour de lui, des gros bras, des gens en armes à la maison, en famille, les voix sont barrées, quand vous circulez, un cortège, vous avez un avion qui vous permet de voyager partout dans le monde. Ça veut dire que vous avez tellement de choses, qu'à un moment donné, vous pensez que vous êtes un demi-dieu. Il y en a qui pensent qu'ils sont même des messies pour leur pays. Mais sauf qu'avec le temps, il y a ce qu'on appelle la routine du pouvoir qui vous rattrape. Et vous-même en tant que président, si vous ne faites pas attention et que vous nommez votre frère à un poste très important, c'est le même frère qui va vous faire tomber un jour. Parce qu'il va créer son réseau d'amis, après ils vont s'enrichir entre eux, ils vont se donner de l'argent à travers des marchés publics. Et c'est ce même frère-là qui va devenir le poison du pouvoir ou le fils qui va devenir le poison du pouvoir de la même famille. Parce que l'histoire a démontré que, qu'est-ce qui se passe ? Les gars, ils nomment un frère, un cousin, un beau-frère ou une belle-soeur, peu importe. Mais après, avec le temps, les gens sont immensement riches. Et quand ils ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent, ils pensent que tout leur est permis, on ne peut absolument rien faire. Mais sauf que, dans l'histoire des nations, la plupart du temps, quand la famille s'accroche au pouvoir, c'est la catastrophe. Et ça crée des inimities un peu partout parce que chacun va créer ses amis, ses connaissances. On a de nouvelles entreprises qu'on va créer, des prêtes non, parce qu'on veut donner des marchés à X, on ne veut pas donner à Y. Et à un moment donné, on devient fort, tellement fort qu'on se dit, absolument rien ne peut nous arriver. Et la plus grosse erreur que la plupart des dirigeants africains commettent, c'est quoi ? C'est l'argent. On se dit, on est riche. Quand on est riche, on peut acheter qui on veut. On peut avoir des gens qui seront là pour crier nos noms partout. Il y a des gens qui seront là pour dire qu'ils vont nous protéger. Il y a des gens qui seront là pour chanter au quotidien que sans moi je ne suis, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président ne doit comprendre cela comme un bon message. C'est ceux qui vous aiment qui vous disent, attention à la gestion familiale du pouvoir, attention au copinage, attention au népotisme, parce que ça vous rattrape tôt ou tard. Et il y en a même qui vont dire, si le président là, celui-là il disparaît, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président n'est mort et puis le pays a disparu de la carte avec le président. L'histoire des nations enseigne. C'est pourquoi nous nous disons très souvent aux différents chefs d'États africains, quand vous rentrez dans un palais, que ce soit un palais présidentiel, que vous soyez premier ministre ou ministre, vous ne devez jamais oublier de faire un récapitulatif de ceux-là qui vous ont dévancé à ces postes de responsabilité. Dans toutes les nations, il y a eu des présidents qui se sont succédés. Le fauteuil présidentiel que vous occupez, sachez que quelqu'un doit l'occuper à votre place. Tôt ou tard, vous aurez fait un an, deux ans, trois ans, dix mois, ou un an, ou dix ans, ou vingt ans, ou vingt ans, ou vingt-cinq ans, ou trente ans, vous allez finir par tomber. Et plus vous durez au pouvoir, avec la gestion familiale, plus vous créez autant d'ennemis autour de votre famille. Parce que le jour que vous tombez net, ça devient la catastrophe à tous les niveaux. Donc ça doit être une leçon pour les palais africains. Quand on arrive au pouvoir et qu'on sent que les gens vous applaudissent et vous soutiennent, faites beaucoup attention. De la même manière qu'ils vous applaudissent, ils seront également impitoyables avec vous quand ils vont constater que vous avez trompé le peuple à travers votre manière de gérer le pouvoir d'État. Et ça rattrape toujours, et les dirigeants qui ne l'ont pas compris ont malheureusement fini dans la poubelle de l'histoire. Donc on dira éviter le népotisme, séparer la famille du pouvoir pour ne pas tomber dans le même cas que la famille d'Ali Bongo. Bien entendu, ça veut dire que celui qui veut mettre sa famille dans les affaires, qu'il crée son entreprise privée. Si vous créez votre entreprise privée, ramassez votre famille, les cousins, les familles alliées, ramassez toute votre famille, aller mettre dans votre entreprise, c'est votre problème. Ça n'intéresse personne. Parce que là, c'est une entreprise individuelle. Mais prendre le pouvoir d'État pour en faire une affaire de famille, généralement ça ne marche pas du tout. Ça, tout le monde doit le comprendre. Même le nouveau qui vient d'arriver au Gabon, le général Olinghi, s'il s'amuse aussi à faire comme ce que la famille Bongo a eu à faire de par le passé, l'histoire va se renfermer sur lui de la même manière. Donc nous pensons que chaque fois, il y a des cas similaires qui se produisent. Mais ça n'enseigne pas assez les dirigeants africains. En fait, on a l'impression que quand on arrive au pouvoir, on devient amnésique, on oublie tout, on pense qu'on est fort, indispensable, alors que les hommes indispensables peuplent les cimetières. Ce n'est pas non plus exceptionnel en matière de présidents. Depuis 1960 à aujourd'hui, tous les pays africains ont connu divers présidents. Il y en a qui étaient des demi-dieux. Il y en a qui ne peuvent même pas regarder comme on disait le roi soleil. Parce que quand tu le fixes droit dans les yeux, c'est à peine si sa garde rapprochée n'a pas été fusillé en plein jour. Mais ils sont où aujourd'hui ? Comme l'a dit une fois Laurent Bado dans l'émission Le Grand Déballage, tout se finit par les verres de terre. C'est pas parce qu'ils voulaient le protéger. Par contre, la famille de Sankara vous dira en témoignage, nous avons le plus souffert quand il était présent. Parce que lui, il n'a jamais été là pour protéger sa famille. Il était pour l'ensemble des citoyens. Raison pour laquelle il est entré dans l'histoire. Donc, quand on veut être Sankara et on fait du contre Sankara, l'histoire se renferme sur vous également de la même manière. Merci à Issymane Odraou.